Comment faire un lien direct entre la situation d'aujourd'hui et les écrits bibliques ? Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce qu'on peut légitimer toutes les situations, toutes les situations de guerre, de paix, les conflits, d'une manière ou d'une autre, au regard des textes bibliques, parce que notre Bible est diverse, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, est très diverse et très variable. Je dirais, elle a des opinions, en tout cas pour ce qui concerne la relation au sol, des opinions variées. Et je crois que, je dirais, à vouloir plaquer, je dirais, des textes bibliques sur nos situations d'aujourd'hui, nous emmène vers des contresens, des contresens par rapport à ce que les Écritures ont essayé de dire à l'époque où elles ont été écrites. Il n'y a pas de définition territoriale définitive, je dirais, dans l'Israël. L'Israël de l'Ancien Testament est un Israël à géométrie variable. À géométrie variable. Et voilà, et donc, quelle est l'époque que l'on va privilégier, je dirais, par rapport à cette relation au sol. Alors, voilà, si je puis me permettre, donc, un petit rappel historique que j'aimerais faire, je dirais, voilà. La première mention que l'on a d'Israël, c'est dans la stèle de Mer-Neptah, donc une stèle égyptienne qui date de la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, où l'on a la mention d'Israël, où Israël fait partie, est une tribu, un groupe humain sur un territoire très mal défini, mais qui appartient à Canaan. C'est la première mention que nous avons, donc, d'Israël. Et ensuite, je dirais, ce qui va se passer, c'est qu'Israël va se constituer, je dirais, vraisemblablement tout d'abord, dans ce qu'on appelle les hautes terres, les hautes terres de Samarie, de Galilée, de Samarie et de Judée. Et ce sont des tribus qui sont d'ailleurs des tribus transfrontalières, qui sont des semi-nomades, qui émigrent entre la Transjordanie et la Cisjordanie et qui s'installent progressivement. Et ce qui est intéressant, si l'on regarde justement les écrits de Josué, qui parfois servent, je dirais, pour une forme de conquête, eh bien, l'histoire de Josué est principalement centrée sur ce qui est aujourd'hui, je dirais, autour de Jérusalem, la Judée, la Judée historique, donc la province de Judée. C'est principalement ce territoire que Josué va conquérir. Il mentionne certes quelques villes du nord, mais par exemple, il y a un grand vide pour tout ce qui est la Samarie, la Galilée, dans l'histoire de Josué. Donc, vous voyez, on ne peut pas, à partir de Josué, dire, ben voilà, tout Israël, de Dan à Beersheba, c'est, vous voyez, il n'y a pas de justification, en tout cas, territoriale. Donc, ça, c'est, vous voyez, on a donc une géométrie qui est très variable. Et puis, vous allez avoir, là où on va commencer à avoir une sorte, voilà, une première forme étatique d'Israël, c'est lorsque la royauté va venir, va advenir avec Saül et David. Et là, il faut simplement dire deux petites choses. La première, c'est que le royaume, donc, uni de David et de Salomon, ce sont, en fait, c'est un territoire dont on ne peut guère définir, je dirais, les limites. Alors, la tradition fait de Dan à Beersheba, donc, vous voyez, au nord du lac de Génézareth, ou lac de Galilée, jusqu'à la frontière du Négève, au sud, une frontière. Mais le royaume de David et Salomon a vraisemblablement été beaucoup plus restreint, en tout cas, c'est limité aux hautes terres de la Judée et de la Samarie, et peut-être un peu de la Galilée, mais surtout Judée et Samarie. Ça, c'est la première chose. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette terre, elle va tout de suite être une terre en deux états. C'est ce qu'il faut noter, c'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, il va y avoir un royaume de Juda et un royaume d'Israël, deux états qui partagent les mêmes cultures, mais qui sont des états séparés. Le grand royaume, ça va être le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qu'on appelle du Nord, donc autour de Sichem, Samarie. Samarie, ce royaume du Nord, que certains archéologues parlent de royaume oublié, parce que la Bible est plus centrée sur Juda et Jérusalem. Et ce royaume a été effectivement, d'une certaine manière, assez conséquent. Donc, il domine la Galilée, la Galilée jusqu'à... et la Samarie, et puis une part de la Transjordanie. Ce royaume-là va avoir beaucoup de problèmes avec le royaume d'Aram, au IXe siècle, et donc il y a des guerres intestines, et très vite, il va être dominé par l'Assyrie et devenir une province assyrienne, avec notamment la chute de Samarie en 722, à la fin du VIIIe siècle. Mais ça, c'est le premier royaume. Donc, vous voyez, le royaume d'Israël va devenir une petite province autour de Samarie, avec les Assyriens. Le royaume de Juda va avoir une vie un peu plus indépendante, mais il va rester un vassal du royaume assyrien jusqu'à la fin du VIIe siècle, époque à laquelle les Babyloniens vont prendre le pouvoir dans le Proche-Orient ancien et vont dominer toute la région et prendre Jérusalem, et détruire Jérusalem, et prendre Juda, et en faire, en fait, une province judéenne. La Yehoud, une province judéenne qui sera, en fait, avec celle de Samarie, deux petites provinces, province de Samarie, province de Judée, et puis, après les Babyloniens, il va y avoir les Perses, les Perses qui vont aussi dominer pendant deux siècles, de 539 à 333, avec deux entités, vous voyez, deux entités, et on va avoir deux entités qui seront, voilà, dominées par un pouvoir étranger, les Perses, même si, en Judée, on va reconstruire le temple de Jérusalem, entre 520 et 515, donc on va rétablir le culte, mais c'est une religion qui va davantage devenir une religion du livre, une religion de communauté, et non plus une religion, on va dire, étatique, avec un roi, puisqu'il n'y a plus de roi. Et puis, de la même manière, en Samarie, on sait aujourd'hui que, voilà, sur Samarie, il y a un temple du 5e siècle avant Jésus-Christ, et donc les Samariens vont, ou les Samaritains, vont aussi avoir leur culte à Yahvé, vont, voilà, célébrer le même culte de Yahvé. C'est-à-dire qu'à l'époque perse, on assiste à une sorte de judaïsme multipolaire, Samarie, Judée, et puis il s'est constitué, entre-temps aussi, toute la diaspora, la diaspora qui vit dans différents pays étrangers, en Égypte, en Philistie, au sud, dans le pays des Dômes, en Idumée, et puis aussi en Transjordanie. Donc vous voyez, on a vraiment, à travers ça, une géographie, un territoire à géométrie variable, et puis le seul moment où il va y avoir un pays, je dirais, qui va s'agrandir d'une certaine manière, de manière conséquence, c'est lors de la période hélénistique, lors de la période hélénistique, avec Alexandre, donc la domination grecque commence avec Alexandre en 333, et puis, voilà, il y a plusieurs parties dans ce grand empire hélénistique, et en 167 avant Jésus-Christ, il y a, voilà, la profanation du temps par Antiochus Epiphanes IV, qui va déclencher une révolte juive, et qui va amener au pouvoir, je veux dire, une dynastie sacerdotale, la dynastie des Asmonéens, qui pendant un siècle, va dominer, je dirais, non seulement la Judée, mais aussi le Nord, la Samarie, une partie de la Transjordanie, une partie de l'Idumé des Dômes. C'est, donc, pendant un siècle, on a une sorte de grand royaume, dans lequel il y a d'ailleurs une judéalisation forcée de certaines populations, qui vont, voilà, devoir adhérer, d'une certaine manière, au judaïsme, et c'est à cette époque-là où va sans doute commencer le conflit, qui dure jusqu'en tout cas une période difficile entre les Samaritains et les Judéens, puisque Jean-Hircan détruit le temple du Garizim, donc en 117 avant Jésus-Christ, et là, on a une rupture, ce dont les Évangiles témoignent avec Jean IV, avec l'histoire de la Samaritaine, et Jésus rencontre la Samaritaine. Donc, vous voyez, on a, si vous voulez, quand on regarde avec un peu de distance les textes bibliques, vous voyez, nous avons une terre à géométrie variable, une terre, en tout cas, un pays de terre à géométrie variable qui va changer de période en période de limite, de configuration. Et donc, voilà, on aboutit, je dirais, dans les Évangiles, à l'idée d'ailleurs que dans Jean IV, qu'on ne va plus célébrer, je dirais, ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, voilà, le dieu d'Israël, mais on va le célébrer en esprit et en vérité, c'est-à-dire que chaque humain, d'une certaine manière, chaque croyant, chaque louant, je dirais, d'humain devient, d'une certaine manière, le seul pays, d'une certaine manière, sur lequel repose Israël. Vous voyez cette manière dont on peut comprendre, en tout cas, cette évolution, en tout cas, géographique, si on lit la Bible, voilà, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Oui, mais quelle terre va-t-on retrouver ? On ne retrouve, lorsqu'on parle du retour, c'est vraiment très, très limité, c'est-à-dire qu'il y a deux, on peut dire, en tout cas, il y a, d'une part, il y a plusieurs manières de dire le retour, vous voyez, et le retour va surtout se concentrer sur la province de Judée. Le retour des exilés, ce n'est pas le retour dans un pays d'Israël qui irait de Dan à Berchéba, c'est un retour qui s'effectue seulement dans la province de Judée, qui est, en quelque sorte, une petite province autour de Jérusalem. C'est le seul endroit, je dirais, dans lequel va se dérouler ce qu'on appelle le retour des exilés. D'ailleurs, il y a plusieurs retours. D'une part, tout le monde ne revient pas d'exil, il y a toute une partie de la communauté qui reste en Babylonie, qui fait souche et qui s'installe en Babylonie et qui va, en quelque sorte, vivre en Babylonie, en Mésopotamie. Et le retour ne s'effectue que dans un périmètre très, très limité. Alors, bien sûr, il va y avoir aussi des prophéties qui vont... Mais là, il faudrait vraiment... Voilà, le corpus prophétique est très, très large, je dirais, et vous avez vraiment toutes les images possibles. On ne peut pas en sélectionner une pour dire c'est la seule prophétie qui va... Mais si on regarde historiquement ce qui s'est passé avec les livres d'Ezdras, Néhémi, le retour ne s'effectue que dans la province de Judée. C'est-à-dire, c'est le rétablissement du culte et le souci d'Ezdras, Néhémi, c'est surtout, je dirais, de rétablir, de restaurer économiquement et de rétablir le culte, le culte de Yahvé, le culte d'Adonai dans le temple de Jérusalem que l'on va reconstruire. On s'appuie sur des images, je dirais, qui ne sont pas fondées bibliquement d'une certaine manière, qui reposent sur quelques textes que l'on peut... Mais, je dirais, vous avez toute une série d'autres textes qui parlent autrement du retour de l'exil, du retour, en tout cas, dans le pays promis. Et donc, voilà, la question, c'est vraiment, je dirais, voilà, pour, je dirais, pour tout croyant, me semble-t-il, on ne peut pas, on ne peut pas légitimer, je dirais, seulement à partir des textes bibliques, je dirais, voilà, il n'y a pas de justification scripturaire, je dirais, d'un grand Israël ou de Jérusalem comme capitale. Bien sûr, on peut s'appuyer sur le troisième Esaïe qui fait de Sion une sorte de capitale universel de Jérusalem, de centre du monde. On peut, on a effectivement les prophéties où toutes les nations viendront louer Israël, viendront louer le Dieu, le Dieu unique à Israël. Mais en fait, quand on regarde ces textes, c'est vraiment plus de l'ordre d'une utopie, c'est-à-dire qu'on a une vision d'une sorte de reconnaissance internationale de Dieu, une reconnaissance, alors, d'Israël comme un médiateur, je dirais, du Dieu unique, mais pas du tout une reconnaissance, une justification territoriale d'un grand Israël ou de Jérusalem comme capitale. Je crois que là, dès qu'on fait ce saut, d'une certaine manière, on fait un contresens, ou en tout cas, on trahit, me semble-t-il, les Écritures.